Salut Youtube, c'est Emeric. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. C'est la partie 2 du vlog au Vietnam. Comme tu peux le voir derrière moi, je suis dans la baie d'Along, la baie de Lana pour être plus précis. C'est un peu plus au sud et il fait pas beau. Comme tu avais pu le voir dans les derniers vlogs, c'est pas beau du tout au Vietnam et ça continue malheureusement. On a quand même pu profiter, c'est vraiment très très beau mais là c'est brumeux. Il y a pas mal de vent, il y a des nuages et c'est assez gris. Là il est 17h, il commence déjà à faire nuit. Pour te dire un petit peu l'ambiance, c'est vraiment ambiance hiver. J'ai pas beaucoup fait voler le drone aujourd'hui, je pense que tu l'auras vu dans les images. Parce qu'en gros juste là, j'ai voulu l'envoyer, ça me disait problème de calibration etc. Je pense que c'est à cause de ces gros poteaux là qu'ils faisaient des interférences. J'ai lancé le drone et tout d'un coup il est parti mais vraiment tout seul et sans le contrôler par là. Il s'est tapé contre le mur et normalement il y a juste une hélice qui s'est pété. Donc malheureusement j'aurai pas de super plan alors que clairement à Longue, la baie d'Alongue, c'est vraiment un endroit parfait pour faire voler le drone. C'est pas grave, c'est le jeu. Tant que mon drone est encore en vie, je verrai à terre si ça fonctionne. Enfin bref, c'était vraiment une très belle journée. Malheureusement il a pas fait beau. Du coup on est parti pour la vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé, je le dis à chaque fois mais il faut que j'ai hâte de dire ça. J'ai beaucoup parlé et je vous souhaite une très bonne vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Tu connais ce sentiment quand toute ta vie t'as entendu parler d'un endroit, d'un lieu, de quelque chose et que tu peux enfin le voir de tes propres yeux ? C'est exactement cette sensation qu'on avait à ce moment-là dans la baie d'Alongue. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Hier après la baie d'Alongue, on est allé prendre un billet. Du coup là on va à Ninbin qui est la baie d'Alongue terrestre. Donc on va voir à peu près le même style de paysage. Sauf que cette fois c'est sur la terre. Beaucoup de monde préfère cette partie, la baie d'Alongue terrestre qui est apparemment plus impressionnante. avec plus d'espace pour se promener, etc. Du coup on va prendre un bus aujourd'hui, je pense qu'on a 5-6 heures de bus et on se retrouve directement là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et franchement on a été un peu réticents au début parce que tu payes le parking 15 000, ensuite tu dois marcher une demi-heure. Et en gros ils font en sorte que tu payes une sorte de taxi qui te dépose à différents endroits. Et franchement agréablement surpris par le temple, c'est recouvert de bouddha sur tous les murs, vous l'avez vu. Et il y a trois bouddhas, c'est apparemment les trois plus grands bouddhas en cuivre de l'Asie de l'Est. Et franchement pas déçu du tout, c'est très sympa. En plus là on va aller voir, normalement il y a une vue, pas sûr qu'on voit grand chose avec la brume. Mais j'aime bien, ça donne une petite ambiance. On se dirige vers notre petite barque, là on vient de payer 500 000 donc pour deux, ce qui est équivalent à peu près à 17 euros à peu près pour faire la barque. Attends je suis passé par là-bas. Pour faire de la barque, donc on s'est fait bien pomper encore. Mais du coup là on va le faire. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y a des barques à la baie d'Along terrestre. Parce qu'en gros il y a beaucoup d'eau là-bas, clairement. Il pleut beaucoup et t'as des rivières, enfin des espèces de rivières qui passent un peu partout. Du coup là on va gagner notre barque. Je crois qu'on sera pas que tous les deux dedans même si c'est des petites barques. Et du coup bah on va voir ça ensemble. Non, 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 non. Non, 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 non. Et on se retrouve du coup ce matin. On a fait le bateau comme vous avez pu le voir. On était avec deux Vietnamiens dans le bateau. Hyper sympa. Le garçon qui était dans le bateau parle français. Il étudiait à Lyon etc. Donc on a pu parler. Et j'ai pu lui poser la question du coup des personnes qui sont dans les allées dans les bus. Que vous aviez vu dans l'épisode précédent. Et il expliquait en gros que c'est là pendant la période de tête. Que les vendeurs de bus comme il n'y a pas spécialement assez de bus. Et bien ils vendent des tickets à plus savoir quoi en faire. Aux Vietnamiens qui payent du coup beaucoup moins cher que les personnes sur les couchettes. Et qui descendent à plusieurs arrêts. Il expliquait également que la police arrête régulièrement des bus pour contrôler. Sauf qu'il n'y a pas assez de policiers par rapport au nombre de bus. Ce qui fait qu'ils continuent etc. Du coup vous avez l'explication. Et sinon là il fait beau depuis ce matin. Ce qui est super agréable. Parce qu'on n'a quasiment pas vu le soleil et le ciel bleu. Depuis le début du Vietnam. A savoir deux trois semaines. Bon là ça commence à se couvrir. Mais je vous jure il faisait bleu. Et là-bas on va monter. Il y a 600 marches à monter. J'ai un peu peur que ce soit crevant. Mais il y a plein de monde qui le fait. Donc c'est forcément faisable. Donc on va monter. Il y a un point de vue à voir. Je crois qu'il y a un petit temple et une cave en haut. Et on se retrouvera là-haut ou en bas. Bon c'est bon on est au sommet. On a mis 10-15 minutes. Je pense avec les arrêts. Ce qui n'est pas long. Je pensais que ça serait un peu plus long. C'est assez crevant. Mais franchement tu fais des petites poses et ça va. La vue est super sympa là. On peut voir. Et sinon il y a là-bas un peu moins intéressant. Mais voilà c'est à faire. Bon et c'est reparti. On descend. Puis après on rentre. Parce que du coup là le soleil commence à se coucher. Et demain on repartira s'il fait beau. On espère qu'il fasse. T'as aimé le point de vue ? Oui. Vroom vroom les amis. Vroom vroom. Malheureusement pour notre troisième et dernier jour à Ninbin. Enfin Tamko qui fait vraiment pas beau comme tu peux le voir derrière moi. Hier on a eu un super temps. Heureusement parce que du coup on a pu profiter un petit peu. On a fait le bateau. On a fait le point de vue. On s'est baladé un petit peu dans le parc. Enfin dans la baie d'Alongue Terrestre. Aujourd'hui je savais qu'on a rien fait. On a pris le scooter. On est allé chercher de l'argent à Natem. Parce qu'on n'avait plus de quoi payer. Bah là le logement et puis le bus etc. D'ailleurs ce soit on prend un bus de 12 ou 13 heures direction Hue. En espérant que ce soit pas les vieux bus comme on a eu la dernière fois. Mais plutôt les plus récents où t'as un peu plus de place. Et sinon je voulais juste vous dire. Franchement je vous déconseille de venir au Vietnam entre janvier et février. Enfin du moins la partie nord du Vietnam. Avec Hanoï, Ha Giang, la baie d'Alongue etc. Parce que le temps est vraiment imprévisible. Hier il faisait beau. Là il fait pas beau. Et en 2-3 semaines au Vietnam on a quasiment pas vu le soleil. Donc franchement si vous pouvez pas. Bah venez à cette période. Mais si vous pouvez choisir venez plutôt vers mars, avril, mai. C'est là où il y a les plus beaux jours. Juste avant la mousson. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le bus ou demain. Mais en tout cas souhaitez-moi bon courage pour ce soir. On est de retour dans un bus de nuit. On a fait les premiers mauvais. Parce qu'il y a vraiment aucune communication. Il nous a dit y aller un bus. Au final t'as un monsieur qui a demandé. Et heureusement parce que sinon on serait allé je sais pas où. Là on est dans le bus. Je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de monde dans les allées. Parce qu'on est déjà plein. Et il y a d'autres arrêts. Enfin voilà. Je vous tiens au courant. Et sinon ça se trouve bien. On vient d'arriver à Ué. Ce qui n'était pas évident. Vu comment le chauffeur conduisait vraiment. On a failli avoir au moins 5 accidents. Il conduisait hyper brusquement. Il fumait tout le temps. Ça puait la clope dans le bus. Il fumait du Red Bull. Il jetait ses canettes par la fenêtre. Vraiment c'était pas un voyage agréable. On a très peu dormi. D'habitude on dort un peu. Enfin du mois à mois. J'arrive à dormir un petit peu. Mais là ça ne traînait hyper fort. Et vraiment c'était dangereux pour le coup que ça conduit. Là on est arrivé à Ué. Il est encore hyper tôt. On n'a pas notre chambre. Du coup on s'est arrêté à la boulangerie française. Je crois que ça s'appelle comme ça. En gros c'est les Vietnamaens qui sont formés à faire de la boulangerie-pâtisserie. Et qui les vendent ici pour financer l'école. Et du coup on a pris pain au chocolat, poisson, café etc. Voilà le temps d'attendre la chambre. Ça y est on a récupéré la chambre. Elle est franchement cool. On paye 24€ pour 3 nuits. Donc c'est pas excessif. En plus il y a le petit déjeuner. Tac petit room tour très très rapide. Voilà il y a même un petit balcon. Salle de bain privative. Là on va aller prendre nos affaires. On va aller faire une laundry. Parce qu'on ne l'a pas fait depuis Hanoi. Et franchement ça commence à puer. Surtout qu'on s'est habillé tout le temps avec les mêmes vêtements. Donc il est temps de la faire. J'ai enfin mis un short après quasiment 3 semaines au Vietnam. Avec mon Jogo. Parce que je vais le mettre à laver. Et puis là il fait un petit peu chaud. Vu qu'on est dans le centre du Vietnam. Les températures sont un peu plus agréables. Et sinon que vous dire de plus. Demain on va aller visiter Hue. On va pas le faire aujourd'hui. Parce que du coup avec le bus de nuit on est encore claqué. Là je suis en train de monter une vidéo. Et puis on va se poser tout bêtement comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite pour la suite des événements. Merci beaucoup. Le soleil a enfin pointé le bout de son nez. Après 3 semaines sans soleil vraiment avec des nuages. On a eu peut-être une ou deux fois une éclaircie. Mais là il fait vraiment beau et chaud. Et ça fait plaisir. On est en short. J'espère que ça a duré. Il y a peut-être des petites pluies. Des petites averses qui vont arriver. Mais pour l'instant on croise les doigts. On a enfin récupéré le linge. Ça fait du bien. Enfin quand je dis on je veux dire je. Parce que du coup ils ont perdu le sac de Clem. Avec les vêtements. Allez aller voir où ça peut être. Mais voilà. Il y a que mes vêtements pour le moment. Et je sais pas s'il y a tout. Faut que je le check. Et ça fait vraiment du bien d'avoir des vêtements propres. Ils ont finalement retrouvé les vêtements du coup de Clemence. Qui était encore chez le racing. T'as des filles d'ailleurs. On leur a rendu les vêtements. Et c'était vraiment mes trentés. Enfin bon. Au moins mes vêtements sont gros. Donc tranquille. Là on va à la cité impériale. Apparemment c'est sympa. Mais c'est pas le truc le plus fou fou. Il y a les tombes également qu'on peut voir. Mais honnêtement les ruines on en a vu beaucoup. Et c'est assez cher. Donc on va pas le faire. Là on va vraiment faire la cité impériale. Se promener un petit peu dans Huay. Et j'aimerais bien trouver un coiffeur. Parce que je vous le fais pas deviner. Mais je ressemble à un chauffeur là clairement. On a remarché une petite demi-heure. Et du coup on vient juste d'arriver. On a payé 8 euros pour rentrer. Donc j'espère que ça vaut le coup. D'extérieur c'est franchement gros. C'est fortifié que ça va. Normal c'est une cité impériale. Et c'est parti. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous fais la viser. C'est plus en plus quoi. Elle se moque de mes plans vidéo. Je vous jure je sais plus quoi faire. Comme plan. Donc la petite demoiselle qui est juste là. Après avoir cette moquée de mon plan. De mes plans. Elle a suggéré de pourquoi pas faire une journée. Où c'est elle qui vlogue entièrement. Dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Dites moi si ça vous intéresse. Ce ne sera pas ici. Parce que du coup c'est notre dernier pays. Le Vietnam. Et si genre on fait un autre pays un jour. Enfin un jour c'est sûr. On fait un autre pays. Et quand on fera un autre pays. Ou même pour un sujet tout con. Si ça vous intéresse de la voir vloguer et filmer. Ça devait être intéressant. Il ne faudra pas te rire. Parce que ce sera la vidéo. Il y a de celui-là. Il y a de la pénalité. Dites moi ça dans les commentaires. Malheureusement c'est bien ce que je pensais. Ça ne nous touche quasiment plus. Ce genre d'endroit c'est vraiment beau. C'est magnifique etc. Une grosse histoire autour du lieu. Et en fait on a fait tellement de temps. De cité impériale etc. Que je vous avoue qu'on est un peu moins sensible. Après ça reste très intéressant. Mais ça fait quand même cher 8 euros. Parce que là on marche mécaniquement. On ne lit pas trop les panneaux etc. Donc voilà. En tout cas je pense que c'est à faire. Il n'y a pas grand chose à huer. À part cette cité impériale et le parc aquatique. Qu'on ira peut-être faire demain. S'il fait beau d'ailleurs. Mais ouais ça reste joli. Mais ça ne nous touche plus. Les amis ce matin on est allé faire un parc aquatique abandonné. Qui est très connu au Vietnam. J'ai d'abord hésité à le mettre dans cette vidéo. Mais il y avait tellement de choses à voir et à dire sur ce lieu. Que je me suis dit que c'était plus intéressant de faire une petite vidéo. À part qui sortira dans les prochaines semaines. Elle ne durera pas très très longtemps je pense. Mais en tout cas voilà. Je tenais à vous prévenir. Là on vient de se poser. Parce que du coup on avait prévu que de faire ça aujourd'hui. Ce soir je vais me faire tatouer. Ça aussi ça sera normalement une vidéo dédiée sur. Est-ce que c'est dangereux de se faire tatouer en Asie. Et du coup bah là on se quitte. Et on se retrouve ce soir ou demain. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas voilà. J'espère quand même que la vidéo vous plaît. Parce qu'elle est un petit peu différente. Il y a moins de plans. Il y a plus d'interactions entre nous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire. Ce que vous en pensez de ce type de vidéo. S'il vous plaît on retient un peu plus dans ce sens là. Sinon on retournera plus dans le sens. Un peu plus d'images etc. Voilà on se retrouve plus tard. On vient Toulouse de rentrer dans le bus. Ce qui est un bus couchette. Ce qui est vraiment sympa. Et c'est le tout dernier bus. On vient de se rendre compte. C'est le tout dernier bus de notre voyage. Ça fait un petit pincement au cœur. Mais bon en même temps c'est chaud. Et puis on va pas se le cacher. On est bien arrivé à Oyan après notre tout dernier bus de jour de ce voyage. De ces quatre mois de voyage. Comme je l'ai dit ça faisait un petit pincement au cœur. Mais bon on va pas s'en plaindre non plus. On a pris connaissance de notre logement. On a mangé. Là on est en train de chercher un coiffeur pour Clem. Pour qu'elles puissent couper les cheveux avant de rentrer à Nantes. Et voilà. A tout de suite. Les amis regardez-moi ce beau temps. Ça fait tellement plaisir. En plus là la ville est super agréable. On est dans Oyan. Vous le savez. Mais c'est vraiment hyper agréable. Avec ce petit soleil là. Là il n'y a pas trop de monde dans les rues. On est fin de matinée pourtant. Il y a toutes les petites boutiques. Les maisons jaunes. La mer juste à côté. Un grand kiff. Honnêtement pour la dernière semaine au Vietnam on pouvait pas rêver mieux. Oyan était notre étape des dernières fois. Nos derniers marchés, nos derniers restaurants et même nos dernières balades en scooter. Tout prenait un tout autre sens et de nombreux souvenirs nous revenaient et se mélangeaient à l'appréhension de notre retour en France. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501